Les petits bagages d'amour ont été créés par Samra Sédic. En fait, ce sont des sages-femmes qui travaillaient en maternité dans des lieux où les femmes venaient pour accoucher. Et un certain nombre de femmes venaient sans rien pour leur bébé, dans une très grande précarité. Et du coup, elles ont décidé de créer cette association pour permettre à ces mamans-là, qui sont un peu en errance, en grande difficulté, en grande précarité, de pouvoir accueillir leur bébé dans le meilleur des mondes possibles. À cette association, nous accueillons des mamans qui sont envoyées par des assistantes sociales. Il y a un semestre, on a reçu plus de 920 personnes sur le semestre. Voilà. Et vraiment, la grande, grande majorité sont sans domicile fixe. On en accueille entre 20 et 25 par permanence. Il y a deux permanences vraiment régulières, toutes les semaines, les mercredis et les jeudis. Sinon, il y a des permanences quand il y a des bénévoles disponibles. On a une quarantaine de bénévoles présentes régulièrement sur les différentes permanences. Pour l'instant, il n'y a que ce lieu-là qui les accueille pour donner des bagages. Dans le bagage, on met bien sûr du linge, on met des doudous, on met une turbulette pour dormir, une pilote, une combinaison pour sortir de la maternité, choses comme ça. On met des produits d'hygiène pour le bébé ou les enfants et pour la maman. Nous mettons toujours des couches, on met des biberons et on met couverture, sortie de bain, bavoir, qui sont des choses qui coûtent aussi. On met des vêtements sur deux tailles, c'est-à-dire que si le bébé va naître, on va mettre du un mois, mais on va mettre aussi du trois mois. On met toujours la taille supérieure, d'abord parce qu'elles ne vont pas toujours chez l'assistante sociale et elles ne peuvent pas revenir comme ça. Il faut qu'elles repassent par l'assistante sociale pour revenir si elles ont besoin, puisque dès le moment où elles sont entrées dans un circuit, où elles ont des revenus, la CAF, des choses comme ça, elles n'ont pas la priorité pour venir ici. Le matin, quand j'arrive, on a la liste des personnes qui doivent venir récupérer leurs colis, leurs petits bagages d'amour. Donc une fois qu'il est prêt, les colis sont entreposés dans un endroit, on attend que la personne arrive. Une fois qu'elle arrive, c'est aussi une fête pour nous, on l'accueille, on est très souriant, on explique ce qu'on a mis dans le petit bagage. Si la dame est accompagnée avec d'autres enfants, on fait en sorte aussi de pouvoir offrir un petit jouet à l'autre enfant pour rééquilibrer tous les dons. Et puis, on prend un peu de temps suivant la personne, on peut échanger aussi avec elle. Souvent, les personnes sont très reconnaissantes et très contentes de ce qu'on leur offre. Donc je tenais à remercier la plateforme Illul et la fondation Monoprix pour leur soutien et les dons qu'ils nous apportent. Et je souhaite aussi remercier au nom de toute l'équipe, toutes les personnes qui nous apporteront des dons aussi bien sur les produits hygiène que sur les vêtements et nous apporter aussi leur soutien.